Avec cette vidéo, vous allez pouvoir tester vos connaissances. Pour cela, répondez sur une feuille aux différentes questions, puis vérifiez ensuite vos réponses. Mettez en pause la vidéo avant de passer à la question suivante pour prendre votre temps pour bien répondre. Dessinez un exemple de vue en coupe avec un seul plan de coupe, avec une seconde vue définissant le plan de coupe. Citez cinq éléments à faire apparaître pour définir une vue en coupe ou une section. Quelle différence y a-t-il entre une coupe et une section ? Sur un plan d'ensemble, quels sont les éléments que l'on ne coupe pas ? Dessinez un exemple de vue en coupe avec deux plans parallèles décalés, avec une seconde vue définissant les plans de coupe. Dessinez un exemple de vue en coupe avec deux plans séquents, avec une seconde vue définissant les plans de coupe. Dessinez un exemple de section sortie ou retirée d'une vue avec une seconde vue définissant le plan de coupe. Dessinez un exemple de section rabattu. Dessinez un exemple de vue en coupe locale avec une seconde vue définissant le plan de coupe. Pour quelle raison ajoute-t-on une vue de détail au lieu de changer l'échelle d'une vue ? Que signifient les deux petits traits fins parallèles perpendiculaires aux traits d'axe de part et d'autre de la vue ? Comment appelle-t-on cette vue ? Pour quelle raison choisit-on de faire une vue interrompue ? Comment faire pour trouver facilement les vues en particulier sur des grands formats de plans, avec de nombreuses vues, avec une ou plusieurs feuilles ? Que signifie cette indication en gras ? Concernant les hachures, quelles règles applique-t-on pour la même pièce sur plusieurs vues d'un plan d'ensemble ? Concernant les hachures, quelles règles applique-t-on pour des pièces juxtaposées sur une vue d'un plan d'ensemble ? Dans quel cas la section d'une pièce est noircie complètement ? Que différencie des hachures de type différent ? Donnez au moins quatre exemples. Que représentent les deux traits fins ? Vérifiez maintenant vos réponses. On voit ici une coupe AA. Les contours et les arêtes situées en arrière du plan de coupe peuvent être enlevées, sauf s'ils contribuent à une plus grande clarté du dessin technique. Pour définir une vue en coupe ou une section, doivent apparaître sur un plan, la position du plan de coupe repéré par un trait mixte et deux traits forts continus, deux flèches pour indiquer le sens d'observation de la vue, une lettre majuscule répétée à côté de chaque flèche. Des hachures sur la vue en coupe et deux fois la même lettre majuscule séparée d'un trait d'union au-dessus de la vue en coupe. Une section montre uniquement les contours d'un objet se trouvant dans le plan de coupe. Une vue en coupe montre en plus les contours situés en arrière du plan de coupe, avec ou sans les arêtes cachées. Les éléments que l'on ne coupe pas sont en principe les nervures, les éléments de fixation, les pièces de révolution, comme les arbres par exemple. Ils seront représentés mais exclus du plan de coupe. Ainsi, tous ces éléments seront identifiables plus facilement. On a ici quelques exemples, comme un écrou, une goupille, une clavette qui ne sont pas coupées, un arbre qui n'est pas coupé non plus sauf localement près de la clavette. Ici, une nervure qui n'est pas coupée. Et encore ici, une vis et un pion de centrage ou une goupille qui ne sont pas coupées. On a ici deux exemples de coupes à deux plans parallèles décalés. Donc la coupe AA qui est représentée en haut passe par ce plan qui est décalé par rapport à ce plan. Et sur cette vue BB qui est en coupe, donc cette coupe est définie par ce plan et ce plan ici qui sont décalés l'un par rapport à l'autre. On a un exemple ici de coupe à plan séquent. Donc les plans séquent sont celui-ci, vertical et incliné comme celui-ci. Une section sortie, donc en bout de tige de verra où on a une section sortie AA. Une section rabattue qui permet d'interpréter la forme du couteau. Une coupe locale peut être dessinée si une coupe complète ou une demi-coupe n'est pas nécessaire. Une vue de détail fait gagner de la place sur le format d'un plan et facilite la lecture en agrandissant localement l'échelle d'une partie d'une vue. Les deux petits traits fin parallèles de part et d'autre de la vue signifient qu'il s'agit d'une pièce possédant un plan de symétrie. Cela permet de gagner de la place sur un plan et d'augmenter l'échelle du plan. On a ici la représentation d'une demi-vue demi-coupe ou demi-vue extérieure et demi-coupe. Pour gagner de la place sur un plan, il est possible de ne représenter que les parties d'un objet long qui suffisent à le définir. Les limites des parties conservées doivent être dessinées en trait continu fin à main levée ou en trait continu fin avec zigzag, comme sur cet exemple. Pour trouver facilement les vues sur un plan, on utilise le repérage en bordure des formats avec des chiffres et des lettres. L'indication signifie que la coupe CC est dessinée à l'échelle 1 quart sur la feuille numéro 1 aux coordonnées R3 du plan. Sur un plan d'ensemble, une pièce doit être hachurée de la même manière sur toutes les vues, avec un pas identique et une même inclinaison des hachures. Les hachures des pièces juxtaposées doivent être inclinées ou espacées différemment. Les sections de faible épaisseur peuvent être noircies entièrement, par remplissage, comme ici pour l'exemple de la section d'un ressort. Différents types de hachures peuvent être utilisés pour indiquer des matériaux spécifiques. Pour éviter de représenter une vue en coupe ou une section supplémentaire, les bouts carrés ou plats ou les bouts carrés coniques des arbres doivent être dessinés par des diagonales en trait fin continu. Évaluez maintenant vos réponses et si votre performance ne vous satisfait pas, refaites ce test dans quelques jours. ... ... ... ... ... ... ... ...